Bonjour à tous, la Bourse de Paris démarre la journée sur une tendance hésitante. Le contexte reste dominé par la prudence à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed demain soir, mais aussi des banques centrales anglaises et japonaises d'ici la fin de la semaine. Les investisseurs ont pu prendre connaissance avant l'ouverture du marché parisien des statistiques venues de Chine. Les ventes au détail s'apprécient de 0,5% sur un an en Chine. En août, la production industrielle de son côté progresse de 5,6% sur le mois d'août après avoir déjà progressé de 4,8% en juillet. Des chiffres élogieux qui laissent espérer une reprise en Chine. Avant de prendre connaissance des autres indicateurs de la journée, comme l'indice ZOO en Allemagne pour le mois de septembre ou la production industrielle aux Etats-Unis, les investisseurs pourront se concentrer ce matin sur les nouveautés dans le dossier de fusion entre Peugeot et Fiat Chrysler. Les deux constructeurs automobiles vont en effet modifier leur accord de fusion dans le but de réaliser des économies face aux impacts de la crise du coronavirus. La participation de 46% de PSA dans Forestia, l'équipementier automobile, sera distribuée à tous les actionnaires du Nouvel Ensemble. Nouvel Ensemble qui sera d'ailleurs nommé Stellantis. Fiat Chrysler, de son côté, réduira son dividende exceptionnel à 2,9 milliards d'euros au lieu des 5,5 milliards d'euros initialement prévus. Le projet de fusion n'est en revanche pas remis en cause, les deux groupes ayant réaffirmé que le projet était pertinent et que les synergies permettront de réaliser 5 milliards d'euros d'économies contre les 3,7 initialement prévus. Carrefour, de son côté, voit Crédit Agricole céder 25 millions de ses actions, soit environ 3,1% du capital que la banque détenait en couverture d'opérations dérivées conclues avec une filiale du groupe Arnault. on a蛮 d'économie contre les 4,5 milliards de ses actions...